Hello tout le monde, je sais que ça fait longtemps que vous attendez une vidéo de moi sur le resserrage de mes locks. Malheureusement, la vidéo que vous allez voir chez moi, la qualité n'est pas suffisante, donc j'hésitais vraiment à vous la partager. Mais vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages sur Instagram, donc voilà une vidéo que j'avais déjà fait auparavant, mais je vous promets, une fois que j'ai tout le matériel réuni en place pour vous faire des vidéos de meilleure qualité, je pourrais vous faire des vidéos plus fréquemment. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai d'abord séparé, j'ai aussi humidifié la zone, et là j'essaie déjà de faire m'arranger et de séparer chaque locks. Donc je te présente un peu mon setting, donc j'ai ma chaise et j'ai deux miroirs qui se regardent, plus une lumière pour être sûre de bien voir, mais je ne vais pas te mentir, des fois c'est un peu compliqué. En réalité, j'ai trouvé une autre solution, mais encore une fois, problème technique, je ne peux toujours pas te le montrer. Donc voilà, je trouve que je gagne un peu plus de temps quand je définis déjà ma ligne, que je séparer les locks et qu'après je tourne. Mais des fois, sans mentir, ça m'arrive de faire locks par locks. Mais je te conseille en tout cas de déjà séparer ta ligne, de vendre un peu pour les chichis. Je vais t'avouer que je ne suis pas trop soucieuse de mon quadrillage, parce que mes locks sont vraiment, vraiment fines. Et faisant toute seule, ce n'est pas toujours évident. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi aussi tu as des micro locks ou si tu as des locks traditionnels ou si tu penses à faire des locks. Et si oui, lesquels? Donc avec des locks aussi fines, les chances de prendre une autre locks quand tu resserres sont assez grandes. Donc si tu veux être sûr, ou en tout cas si tu veux maximiser tes chances, je te conseille de bien sécuriser la zone avec des épingles ou des pinces pour être sûr d'avoir qu'une seule locks à la fois. Et je te dis que malgré ça, il y a toujours des chances que ton aiguille aille prendre dans la locks à côté. Donc sois vraiment, vraiment très vigilante ou vigilant. Bon alors je ne vais pas te mentir, je ne sais pas trop comment le dire en français, mais en tout cas j'utilise les points en deux. Donc moi je fais juste nord, sud, est, ouest. Il y en a qui font en croix ou peu importe, mais en tout cas moi je ne fais que deux tourns et je le fais autant de fois que nécessaire. Donc je mets bien l'aiguille dans l'espace et je tire vers la partie déjà locksée pour être sûr que le nœud se fait le plus proche de la locks parce que sinon tu vas créer des bulles, des espaces non resserrés dans ta locks et ce seront des espaces fragiles qui vont faire que tu peux avoir de la casse sur la longueur de ta locks. Donc il faut faire très attention à ce que tous les nœuds que tu fais soient très proches de la locks déjà formée. Je ne sais pas si c'est incompréhensif. Alors oui, je vais faire le plus de nœuds que possible, mais je ne vais pas trop resserrer parce que tu auras mal au crâne et tu vas fragiliser la racine qui est déjà fine sur des micro-locks. Merci. Et voilà la source des plus grands problèmes dans les micro-locks. C'est que les locks ont tendance à se marier ensemble, en tout cas c'est comme ça qu'ils le disent. Et en fait, tirer, tu fragilises ta locks parce que moi tu as des cheveux à la racine et finalement plus ta locks sera fragile. Donc si tu peux essayer de démêler, de tirer, de faire en sorte que le cheveu aille bien dans la locks souhaitée, vas-y. Mais au bout d'un moment, tu seras sans doute obligé de casser ou de couper un petit peu dessus et malheureusement tu fragilises ta base. Merci. Et voilà, je te laisse le reste de la vidéo en accéléré, que tu puisses continuer à voir un peu ce que je fais. Et j'espère pouvoir te dire à très bientôt avec des nouvelles vidéos de meilleure qualité, avec du meilleur matériel pour une meilleure visibilité. En tout cas, je te remercie de toujours me suivre, de toujours regarder mes vidéos et j'espère que tu en apprends toujours un peu plus avec moi. En tout cas, je te dis à la prochaine et des gros bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501